Mon de sanglé, j't'ai dans la peau, j't'aime, j'aime, 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 j'aime. Bonjour Béatrice, bonjour Philippe. Alors côté jardin, on va parler, j'aurais pu parler comme ça Béatrice en fait, on va parler d'une belle plante. Oh merci. Voilà qui figure dans le top 3 des plantes préférées des français. Effectivement, c'est l'orchidée, même dans le top 5, elle est presque au numéro 1 des orchidées préférées des français. Notamment les phalaenopsis, vous avez ces fameuses orchidées qui sont blanches, qui sont les plus vendues en jardinerie. La pureté, la beauté et elles durent très longtemps. Alors ce matin, on a décidé de faire le portrait d'une horticultrice qui a repris une grande maison. Quatre générations se sont succédées avant elle. Vraiment, ils ont produit de nombreux bébés, de nombreuses orchidées. Elle, elle n'est pas née dans une rose, elle n'est née dans une orchidée. Regardez. Depuis le 20e siècle, les orchidées passionnent les particuliers. C'est la fleur la plus répandue de tout leur règne végétal. Elles prolifèrent de l'Amérique à l'Himalaya, de Bali à Tahiti. Et pourtant, on lui consacre de laborieuses sculptures en serre. En Ile-de-France par exemple, des études minutieuses et des soins attentifs lui ont apporté la perfection, lui ont constitué son gotha. Et c'est en 1886, à Boissy-Saint-Léger, qu'on a commencé à marier les orchidées pour le meilleur et pour l'avenir. Colombe a repris le flambeau, encore une marieuse. Marier les orchidées, ça prend la patience. Quand on fait un croisement, l'idée c'est qu'on va choisir deux parents. Et au bout de deux ou trois ans, on va avoir une très grosse diversité de résultats. La passion des orchidées, c'est venu plutôt de naissance, à force de suivre mes parents dans les serres. Et puis, ça se développe de plus en plus maintenant, que je les découvre jour après jour. C'est un métier prenant, qui fait que tout ce qui est vivant, en fait, on doit s'en occuper régulièrement. Avoir une attention particulière sur certaines plantes. Je dirais qu'à notre époque, c'est pas le métier le plus facile du monde. Mais en même temps, c'est un métier passionnant. Qu'est-ce qui pousse Colombe à continuer cette production pas toujours évidente ? La diversité, les couleurs, les formes, les parfums, la rigueur de certaines, la souplesse d'autres. Ce sont les orchidées papillons qui remportent haut la main le marché. Ça se vend beaucoup, beaucoup, parce que c'est des variétés qui tiennent très longtemps en fleurs, qui sont faciles à faire fleurir et qui ne demandent pas grand-chose, en fait. À l'intérieur, toute l'année, beaucoup de lumière, un arrosage de temps en temps. Et c'est bouclé. L'arrosage est capital pour une orchidée papillon. Si les racines sont brunes, arroser. Et si elles sont bien vertes, laissez-la respirer. Quelles sont les couleurs tendance ? C'est principalement le blanc, parce que le blanc reste magnifique, malgré le fait qu'on le trouve partout. Et puis le rose. Et ici, chez nous, la plupart des clients viennent chercher de la diversité, dans les coloris, dans les motifs. La folie, c'est aussi les minis, mais est-ce si facile ? Les orchidées miniatures, ça plaît beaucoup, mais à des personnes qui sont bien expérimentées dans les orchidées, parce que ça demande beaucoup de travail. Et les parfums dans tout ça ? Des fragrances qui parfois remplissent une seule pièce. Il y en a beaucoup d'horchidées avec des parfums. En général, ce n'est pas les phalaenopsis, ça va être une grosse majorité de tous les autres. Et ils ont des heures de parfum. C'est-à-dire que certaines vont sentir très bon le matin, d'autres très bon à 18h. C'est aléatoire. Ici, on a un super patrimoine végétal qu'on conserve. On a une très grosse partie des plantes qu'on a en collection pour pouvoir continuer à les croiser, à les multiplier. C'est ça qui est encore plus passionnant. J'aime bien les plantes en général. Tout ce qui pousse, ce qui est vivant, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'encourage beaucoup tous les jours. Et derrière moi, j'ai une plante gigantesque, le tilantia grandis, qui est en train de finir de fleurir et qui va probablement s'arrêter dans pas très longtemps. C'est impressionnant, ça. Philippe, combien de variétés d'orchidées dans le monde ? Des milliers. Des milliers de variétés d'orchidées. 500 espèces, des milliers de variétés. C'est vraiment une plante qui, aujourd'hui, est vraiment rentrée chez les gens parce qu'elle est assez simple d'entretien, en fait, l'orchidée. Elle fleurit pendant au minimum 4 à 6 mois. Lorsqu'on recoupe notamment une fleur, notamment les phalaenopsis, elle peut refleurir. On peut la voir presque en fleuraison toute l'année si on a vraiment la main verte. L'entretien, c'est, vous avez vu dans le reportage, quand les racines sont grises, on va arroser. C'est pour ça que les peaux sont transparentes. Quand les racines sont vertes, elle a assez d'eau. Et puis, lorsqu'elle a terminé sa fleuraison, on peut un peu l'abandonner dans un coin à l'ombre sans trop l'arroser. Et on peut un peu la discipline. Disons, voilà, on t'abandonne un peu, elle va faire une dernière fleur et on la réarrose. On lui redonne un peu d'engrais parce qu'il faut aussi lui donner à manger à l'orchidée. Il ne suffit pas de ne mettre que de l'eau. On met un peu d'engrais liquide à chaque fois lorsqu'elle est en fleuraison. Il faut lui donner aussi de belles chances d'avoir de belles feuilles pour faire de beaux capteurs solaires. C'est très, très robuste. Il faut choisir les phalaenopsis, les cymbidiums. C'est très, très robuste, effectivement. C'est une plante aussi qu'il faut sortir du mois de mai au mois d'octobre, si on a la chance d'avoir un arbre un peu à l'ombre, etc. Ça a besoin de reprendre des forces, mais souvent, c'est très robuste. Il faut faire attention au cochnique, donc soulever un peu les feuilles pour voir s'il n'y a pas des petites bébêtes toutes blanches dessous. Et dernière question, elle est pollinisée, je crois, par un seul insecte. Oui, l'orchidée est assez fidèle à un seul insecte. Par exemple, la vanille, la vanille, c'est une orchidée. Le problème, c'est que l'insecte a disparu. Aujourd'hui, on est obligé de prendre un pinceau pour polliniser la vanille et de l'avoir, la chance de l'avoir dans notre cuisine. Voilà, on en apprend des choses. Merci beaucoup, Philippe. Et vous serez là demain. On sera là demain.